Avec Grégoire Gomme, bonjour Grégoire. Bonjour Aïcha. Ça va, tu vas bien ce matin ? Tout se passe très bien, merci. Très bien. Alors Grégoire, qu'est-ce qui fait la une de journaux aujourd'hui ? Alors Aïcha, il s'agit là de parler du chef de l'État, Makissal, qui n'en finit plus, bien sûr, de faire la une de la presse écrite depuis le début de semaine. Le chef de l'État, Makissal, cette fois-ci, sous un autre registre, bien sûr, a profité du lancement des travaux de construction de la rive gauche du Pacao pour lancer un énième appel à la paix, donc, au MFDC, auquel il a demandé de déposer les armes, bien sûr, la publication. De revenir sur ses propos au chef de l'État, Makissal, de dire, je renouvelle mon appel à mes frères du MFDC pour définitivement enterrer la hache de guerre, note la publication. Les échos quotidiens font également écho de cette nouvelle. Le chef de l'État, Makissal, à la une du journal, s'engage ainsi à les accompagner dans la réinsertion et dans le développement de tous les territoires de la Casamance. C'est pour une paix définitive en Casamance, Makissal, qui tend la main au MFDC, rapporte le journal. La meurtre d'Édressa Koudjabi, lors d'une manifestation, les échos quotidiens renseignent, bien sûr, que bientôt, le juge va redémarrer cette affaire, car, notez bien que la chambre d'accusation déboute le parquet qui fait un autre inquisitoire et demande, bien sûr, des poursuites contrôlées. C'est ce, pour meurtre encore un rebondissement spectaculaire, à titre le journal. Mais nous restons sur le chef de l'État, Makissal, avec cette histoire. Bien évidemment, que cache la troisième candidature de maquille critique quotidienne préfère s'interroger, bien sûr, et noter le retour de Karimouad au Sénégal. Quant à ce sujet, maître Wadfix, un ultimatum, rapporte la publication. France-USA, bien sûr, contre ce troisième mandat, c'est possible le jour qui en parle ce matin. Une invalidation tout simplement diplomatique, d'après le journal de groupe Immédiat. Macron aurait même demandé au chef de l'État, Makissal, de ne pas tenter un troisième mandat et la publication de parler également de pressions extérieures, comme avec Wadfix en 2011. Dans la même veine, la publication, toujours que ça se complique pour le président Makissal. L'enquête quotidienne sur ce, note qu'Intelligence Magazine, bien sûr, est revenu sur la dernière entrevue entre les présidents sénégalais et français. Et sur ce, Emmanuel Macron a donc tenté de convaincre Makissal de renoncer à sa candidature, dit-on. Et des chefs d'État ouest-africains appellent également de leur vœu une candidature de Makissal. Et la question reviendrait régulièrement, dont les échanges entre Paris et Washington, un enjeu international, à part la publication. En tout autre sujet, maintenant, si Wadfix se plie à la une, baisse du loyer, les bailleurs, sous la contrainte de la loi, peuvent en lire en une mention de décret numéro 2023, 382, publié au journal officiel du 28 février 2023. Une caution d'avance, paiement du loyer à la fin du mois, jugeant ce, bien sûr, diminution de moitié de la commission d'agence ou encore de courtage, ce que les bailleurs sont tenus d'accepter à découvrir dans le journal. Du côté du quotidien, le quotidien, nous nous intéressons à la santé, à cette maladie transmissible. Une nouvelle vague de lèpres signe le journal. Ils sont 54 acres censées depuis 2022. Notez bien sûr que le journal nous informe que Djurbel, Kaulak, Dakar et Tiers sont les régions les plus touchées par cette lèpre. Du côté du Sud quotidien, à présent, nous parlons de notre image. Il s'agit là de la réfraction progressive de la ressource halieutique et la pêche. Nos troubles signent nos confrères ce matin. Une surpêche, pêche non déclarée et non réglementée. Voici donc ces mauvaises pratiques qui pillent nos eaux territoriales. Les acteurs artisanaux donc grippés par le marasme de la ressource index, et bien sûr, les licences à Zandu et les bateaux étrangers du sport. À présent, avec la tribune d'espoir maintenant pour revenir sur cette Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Face au Bénin, Ankar, Samba Diallo, envoie le Sénégal à la Coupe du Monde. Notez la publication du côté de l'Espagne. Le journal parle de cette Coupe du Roy. Le Barça, tombeur du Real Madrid, hier à Santiago Bernabeu, a pris une avance sur les Meringueux. Du côté de l'arène, aujourd'hui, c'est le sieur Pekka Mbaye qui décortique le combat. La Coupe du Roy est un lutteur très complet. Il était donc de signaler que le poids de ce dernier ne les inquiète pas du tout. L'acte de guerre est rassuré par sa Coupe du Roy est très en forme. Voici donc la mine de Golodonga qui termine pour dire que le regret n'est pas plus technique que sa Coupe du Roy. Voici donc ce que l'arrêt national va amener comme réponse. Il s'agira de ce qu'on a entre les deux lutteurs. Voici pour la pause du jour. Merci beaucoup Grégoire et très bonne lecture à vous, Amitoubis spectateur. Grégoire, on se retrouve dans la deuxième partie ? Ce sera pour le journal à 8h, Amitoubis spectateur. Inch'Allah. Merci beaucoup à Grégoire Ngo. Amitoubis spectateur, nous restons toujours dans la page d'informations. Mais cette fois-ci, avec la revue Politico-économique, ce sera tout de suite. Juste après le jingle, nous allons retrouver Papus Mancissé.